Un fabricant de voitures exporte un nouveau modèle au Japon et au Vietnam. Le nombre de voitures vendues au Japon sur une période de t mois est modélisé par la fonction j de t est égale à 2 puissance t. Donc on a une fonction exponentielle, car t est un exposant. Et le nombre de voitures vendues au Vietnam, celle-là elle est modélisée par une fonction carré, v de t est égale à 2 fois t carré. On va comparer les deux fonctions, c'est ça le but de l'exercice. On a plusieurs questions. La question A, quel pays a reçu plus de voitures sur les 5 premiers mois ? Question B, même chose sur les 7 premiers mois. Et question C, on demande si le pays qui a reçu le plus de voitures pendant les 7 premiers mois, est-ce qu'elle continuera à recevoir plus de voitures dans les mois qui suivent ? Alors j'ai préparé cet exercice avec un petit tableau. Donc après 5 mois et après 7 mois, on aimerait calculer le nombre de voitures vendues au Japon et au Vietnam. Et là du coup ça permettra de répondre à la question A et B déjà, aux deux questions A et B. Alors sur les 5 premiers mois, on a vendu 2 puissance 5 voitures. Il suffit de substituer t par 5 dans l'expression 2 puissance t, que j'ai réécrite ici. Et 2 puissance 5 c'est égal à quoi ? C'est égal donc à 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2, 5 fois. Et 2 x 2, 4 x 2, 8 x 2, 16 x 2, 32. Donc la réponse est 32. 32 voitures vendues au Japon pendant les 5 premiers mois. Alors qu'au Vietnam, on a vendu 2 x t carré, donc 2 x 5 au carré, c'est-à-dire 2 x 25, qui font 50. Donc la réponse à la première question est le Vietnam. C'est le Vietnam qui a reçu plus de voitures pendant les 5 premiers mois. Donc jusqu'à t égale 5, apparemment, la fonction 2t carré est supérieure à la fonction 2 puissance t. Voyons voir ce qu'il se passe au bout de 7 mois. Donc au bout de 7 mois, on a 2 puissance 7 voitures vendues au Japon, qui est la même chose que 2 puissance 5 x 2 x 2. Donc en partant de 32, 32 x 2, 64. 64 x 2, 128. 128, 128 voitures vendues au Japon. Et au Vietnam, on a 2 x 7 au carré, c'est-à-dire 2 x 49. 2 x 49, ça fait 100 moins 2, ça fait 98. 98 vendues au Vietnam. Donc la réponse à la question B est le Japon. Le Japon est passé devant le Vietnam au bout de 7 mois. En fait, la fonction exponentielle 2 puissance t est supérieure à la fonction carré, 2t carré. Question C, est-ce que le pays de la question B, donc est-ce que le Japon, continuera à recevoir plus de voitures plus tard ? Si on va au mois 8, 9, 10, au bout d'un an, est-ce que le Japon continuera à recevoir plus de voitures que le Vietnam ? Et on va vérifier ça en utilisant une calculatrice graphique. Attention, abracadabra. Paf ! Voilà une TI-84 prête à nous servir. Je vais d'abord entrer les fonctions qui représentent les ventes au Vietnam et au Japon sur cette fenêtre, la fenêtre Y égale. Pour le Vietnam, d'abord, combien de voitures est-ce qu'elles ont acheté chaque mois ? C'est la fonction 2t carré. Donc là, on va entrer 2 fois x carré pour la première fonction. Il faut rentrer des x dans cette fenêtre et non des t. Et pour le Japon, combien de voitures le Japon a acheté au bout de x mois ? Il s'agit de 2 puissances x. Une fonction carré pour le Vietnam et une fonction exponentielle pour le Japon. On va d'abord visualiser nos réponses aux questions A et B pour voir plus précisément ce qui se passe sur les 7 premiers mois. Donc on va partir du mois 0 jusqu'au mois 7. Et on voyait qu'au bout de 7 mois, le Japon vend 128 voitures, donc le maximum c'est 128. Allons jusqu'à 150. Et traçons nos fonctions. D'abord, le Vietnam, la fonction carré. Le Vietnam achète cette quantité de voitures mois par mois, en cumulé. Et le Japon achète cette quantité de voitures, ça c'est la fonction exponentielle. Et on voit que jusqu'à un certain nombre de mois, je vais déplacer le curseur pour y arriver à ce point d'intersection. Donc à peu près à 6 mois et demi ici, on voit qu'au bout d'environ 6 mois et demi, le Japon et le Vietnam auront acheté à peu près le même nombre de voitures, à peu près 84 voitures. Et ensuite, le Japon passe devant. Mais avant, la fonction exponentielle est inférieure à la fonction carré. C'est à partir de 6 mois et demi à peu près que la fonction exponentielle dépasse la fonction carré. Et la question C demande est-ce que cette fonction exponentielle va continuer à rester supérieure à la fonction carré ? Et intuitivement oui, car on sait que les fonctions exponentielles ont une accélération très forte, plus forte qu'une fonction carré, qui elle-même a une accélération, a une croissance plus forte qu'une fonction linéaire. Et ça, on va le visualiser en allant un peu plus loin. Au lieu d'aller jusqu'à 7 mois, on va aller jusqu'à 12 mois. Et on va prévoir assez large sur le nombre de voitures vendues, on va aller jusqu'à 4000. Et voyons voir ce qui se passe sur la première année, les 12 premiers mois. C'est parti, traçons une nouvelle fois les deux fonctions. Donc ça, c'est la fonction carré, c'est le Vietnam. On reste en dessous de 1000 unités, même aux alentours de 200 unités jusqu'au 12ème mois. Et là, on voit la fonction du Japon avec sa croissance exponentielle qui accélère bien plus fortement que celle du Vietnam, la fonction carré. Et donc la réponse à la question C est oui, effectivement. Le Japon va continuer d'acheter plus de voitures que le Vietnam, la fonction exponentielle ayant une croissance plus forte que la fonction carré. Merci. 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 Merci.